A l'étranger encore, le revers de la croissance effrénée de la Chine. Les autorités sont complètement dépassées par un fléau, celui de l'obésité. Regardez, il y a 20 ou 30 ans encore, l'image de la Chine, c'était cela. Une population essentiellement rurale, des silhouettes souvent fluettes, à l'exemple de l'ancien Premier ministre Wen Jiabao. Aujourd'hui, l'impression est tout autre. La majorité vit dans les villes et un jeune adulte sur quatre serait touché par l'obésité. Envoyé spéciaux, Martine Laroche-Joubert, Sylvain Giaume. Je veux perdre du poids, devenir mince et jolie. Mauvaise nouvelle pour la santé de la Chine. La télé-réalité s'empare de l'obésité des ados, la mise en lumière d'une tendance qui s'aggrave. Plus de 120 millions de jeunes seraient en surpoids. À qui la faute ? Au développement économique, aux parents obnubilés par la croissance, au culte de l'enfant unique et surgâté ou à la mondialisation de la nourriture. Résultat en tout cas, ce sont les plus riches qui engraissent et les centres d'amincissement se multiplient. En voici un dans la banlieue de Pékin. Ici, les patients frôlent pour la plupart les 150 kilos. Les jeunes manquent d'exercice. Ils passent tout leur temps sur Internet au lieu de faire du sport. Ils sont nourris à l'excès et en plus, dans ce qu'ils mangent, il y a beaucoup trop d'hormones. Chacun a de bonnes raisons de vouloir maigrir. L'obésité affecte l'emploi et le mariage. Vous savez, quand on est trop gros, on ne trouve ni travail ni amour. Les patients sont traités essentiellement grâce à la médecine chinoise traditionnelle. Acupuncture, pause devant tous. Quand on est gros, il y a des obstacles à la circulation des fluides dans le corps. Je fais ces mouvements pour rééquilibrer cette circulation. L'heure du repas. Une nourriture chinoise, beaucoup moins grasse que d'ordinaire. Peu d'huile et peu de sel. J'aimerais tellement un gros steak ou du porc au soja. Déjà tout petit, je mangeais beaucoup trop. J'étais nourri par toutes les familles autour de moi. Je n'arrêtais pas. Chang Yang a 30 ans. Il y a 10 ans, il pesait 85 kg pour 1,80 m. Il s'est laissé aller. Pour un traitement de 3250 euros par mois, il est à la portion qu'on grue. Le médecin me dit de manger une bouchée après l'autre. Je n'y arrive pas. Il y a si peu de nourriture qu'elle remplit tout juste l'espace entre mes dents. Sans doute, les jeunes chinois devraient-ils s'inspirer des anciens. Été comme hiver, au petit matin, ils s'entraînent dans les parcs des grandes villes. Mince et souple. Un exemple à méditer. Il est 20h26, restez avec nous.